Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le Disney Challenge avec les copines qui sera sur le thème de Kars. Donc voilà, comme je viens de vous le dire, le tirage au sort a décidé que cette fois-ci ça serait Kars. Et donc comme d'hab, on choisit nos personnages par rapport à ce qui nous intéresse, le motif, voilà. Et moi j'ai donc choisi Filmor, c'est le petit Vanipi, voilà, ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire... Il y a un mousse, un make-up un peu hippie, d'où la coiffure, avec le petit haut en d'un, voilà, en fond d'un. Et voilà, comme d'hab, vous avez les vidéos de mes copines à l'heure actuelle où je tourne. Je ne sais toujours pas quel personnage elles ont choisi, donc quand vous vous regardez cette vidéo, moi je suis en train de regarder les leurs. Donc n'oubliez pas d'aller regarder juste après, de vous abonner à leur chaîne si ce n'est pas encore fait, de leur laisser des gentils commentaires et des pouces en l'air, et vous trouvez leurs vidéos, comme d'habitude, en barre d'infos, et voilà. Voilà, donc, ben écoutez, je me rapproche, et on attaque ça. Donc je vais reprendre ma petite photo d'inspiration de Filmor, et également de, j'arrive jamais à retenir son nom, Poppy, Poppy Ella, voilà, pour faire un thème un petit peu psychédélique, il faut vraiment se baser sur elle, parce qu'elle fait des trucs de fou au liner très rapidement. Et celui-là, en fouillant un peu sur son compte, je suis tombée sur celui-là, et je vais partir un peu sur ce système-là, sauf que nous, on fera les fleurs de Filmor, dans les teintes oranges, puisqu'il y a du Peace and Love, il y a des fleurs oranges, principalement, c'est marqué Love, mais ça je ne vais peut-être pas faire, il y a un espèce d'arc-en-ciel, enfin il y a un arc-en-ciel, donc je vais essayer de faire un genre d'arc-en-ciel, comme elle, elle a fait, et voilà, tout simplement. Mais je vais commencer avec, ma petite bébé d'amour, la Blood Money de Jeffree Star, et je vais juste appliquer le phare ici, sur toute ma paupière, et ici pour le coin interne. Question phare, on va faire très simple, voilà, mais c'est un peu la couleur, attendez, je rapproche mon miroir, du fond du van, vous voyez ce que je veux dire ? Je crois que tu viens. Donc je vais déjà mettre le premier sur ma paupière mobile, donc je n'ai pas mis de base, parce que, je fais la grosse filière, c'est une fois, il est tard, j'ai jamais filmé aussi tard, il est 15h30 je crois, un truc comme ça, j'ai jamais filmé aussi tard de ma vie, sauf vraiment en cas d'urgence, une vidéo urgente, j'ai jamais une vidéo urgente, donc je n'ai jamais filmé aussi tard de ma vie. C'est vraiment la couleur de base du van, alors j'aime bien, ça me fait rire. Oui, en plus, le fond était vert, donc je cherche à rigoler quand je lui ai dit lequel j'avais choisi. Oui, parce qu'étant petit, les deux étaient fans de carcette, Enzo plus que ça, mais encore, mais les deux aimaient vraiment ça. Enzo, il avait même le lit de carcette quand il était petit, mais ça venait de sortir, donc on trouvait plein de trucs de carcette, quoi qu'on en trouve encore. Avec un passeau précision, je prends donc l'autre pour le coin interne. Il serait temps que je le réutilise un peu, cette palette, ça fait trop longtemps que je ne vais pas l'utiliser. Voilà, je vais quand même mettre un peu du phare en ras de cils, sinon ça fait trop nu, j'aime pas quand il n'y a rien en ras de cils, j'ai l'impression d'être à poil. Et voilà pour les phares. Donc là, jusque là, c'est pas bien compliqué. Donc, je vais commencer par essayer de faire une fleur orange, une grosse, pour commencer. Donc, je vais réessayer cette palette-là, pour voir si je la garde ou pas, parce que je ne suis toujours pas fixé sur cette palette. Voilà. Donc, je vais prendre le orange, je vais essayer au pinceau, je vais prendre le orange ici, parce qu'à l'heure, j'avais travaillé à l'éponge et au doigt, je crois. Ça a l'air de pas mal se prélever quand même au pinceau. Et Indy m'a dit, mais non, j'ai trouvé de bonne qualité, je ne comprends pas. Donc, écoute, on va-y. Donc, je vais d'abord faire une grosse fleur orange ici. Ouais, au pinceau, c'est mieux quand même. Vous voyez, ça se travaille quand même. Donc, ça va. Je suis moins déçu de mon achat, du coup. Donc, ce n'est pas bien compliqué. Vous prenez un pinceau avec le bois rondi, et ça fait le pétale direct. Vous pouvez le faire avec du fard à paupières, sinon. C'est ce genre de produit que j'ai acheté exprès pour ce genre de vidéo, donc j'en vais désutiliser quand même, quoi. Je vais en faire une ici, peut-être. Ouais, allez. Et franchement, je vous mets le compte de paupières, là, en barre d'infos, si vous ne connaissez pas. J'adore ce qu'elle fait. C'est vraiment des choses qu'on ne voit pas régulièrement partout. Et ça, j'adore. Et c'est la règle du piqué des viques. Ok, on va dire que c'est bon. Voilà pour mes deux petites fleurs, mes deux grosses fleurs, pour commencer. Attendez, je le réflexe en même temps. Je vais commencer à faire le dessin un peu, on va mettre que trois couleurs. Alors, attendez, quelles couleurs on va mettre ? Pour l'arc-en-ciel, je vais mettre pas du mauve, comme ça je ferai un peace and love. Donc, on va commencer par le mauve. Et je vais prendre le mauve, ici, la creator. Donc, je vais prendre un pinceau, mais j'ai pas envie de le faire au pinceau liner fin. Attendez, je trouve qu'il me pinceau. Je vais prendre un peu plus après que d'habitude. Alors, comment ce qu'elle l'est fait, Popi ? Attendez. Voilà, elle part de l'un et un comme ça. Donc, je vais commencer ici. Voilà, on va donner cette forme-là, de ce côté-là. Comme ça, ici. Voilà. On va mettre quoi ? Du vert. Voilà, allez, on va mettre du vert. Et je vais mettre celui de la pastel, ici. Parce qu'il y a quand même des détails verts, là, en dessous de la fleur. Peut-être faire les détails verts en dessous de la fleur, d'abord. La limite, j'ai l'impression d'être jaune. Mais il va refoncer un peu en séchant. On y va au filingue, écoutez. Je suis un peu... Je regarde un peu les dessins qu'il y a, et puis j'essaye de faire un peu près pareil. Voilà, alors je vais quand même faire le trait vert au-dessus du trait mauve. Je crois que là, on est pas mal dans le thème psychédélique. La dernière couleur, on pourrait mettre quoi ? Comment qu'elle m'en mette une troisième ? Qu'est-ce qu'il a encore comme couleur, filmor ? Je vais peut-être mettre l'orange quand même, pour faire un rappel. Ouais, je vais mettre l'orange, donc je vais quand même essuyer mes pinceaux. Et du coup, je vais prendre l'orange néon, ici. De Aliexpress, là, ça fait longtemps que j'ai utilisé les Aliexpress, du coup, parce que j'ai les autres. Mais ouais, ça changera un peu le nylon, ça fera choisi. Bon, j'ai même nettoyé mon pinceau, là. Faut que je n'ai pas mes Aliexpress, aussi. Bon. Ça change tout du tout. C'est pour ça que je les ai gardés, quand même, c'est parce que les couleurs, c'est pas les mêmes. Vous voyez comme ça pète. Ils travaillent bien aussi, c'est juste que la texture est un peu différente. Comme dirait Emy, elle devient un peu chewing-gum à force de l'utiliser. Mais il faut penser à les laisser ouvert de temps en temps, pour qu'ils sèchent bien. Si vous avez possibilité, vous les mettez au-dessus d'un radiateur, ou des choses comme ça, pour qu'ils sèchent encore plus vite. C'est parce qu'ils gardent, c'est un peu comme des éponges, ils gardent beaucoup la matière, enfin l'eau, quoi. Comparé aux Révolution, qu'ils l'absorbent direct. Ok, du coup, tant que j'y suis, je vais refaire le tour de ma fleur avec celui-là. Ouais, c'est tout de suite plus joli. Alors, du coup, je vais rester en tête, pas être là, je vais prendre le jaune pour faire le liquide. Il y a un peu liquide. Voilà. Alors, je vais refondre le violet pour faire un pis, c'est l'eau. Et le pis, c'est l'eau, je vais le faire à cheval, mais en verre de pur. Attendez. Je vais faire ici, là. Du coup, le pinceau est un peu gros. Mais c'est pas mon meilleur côté. Alors, pis, c'est l'eau, c'est vers le bas, la pointe. Ouais. Voilà. Je vais prendre un plus petit pinceau et en faire un plus petit. J'aimerais bien ajouter quelque chose ici, ça fait un peu de l'unu. Il y a une route, mais ça, j'ai pas trop envie de faire. Donc, je pense que je vais faire comme elle a fait, elle. Des petites vaguelettes. Elle verre, j'aurais bien aimé le faire en néon, quand même. Je trouve que ça ressort pas, hein, c'est... Donc, je vais faire avec celui-là, et puis on va repasser avec le néon en dessous. Donc, j'essuie mon pinceau et je prends le néon des AliExpress. Ça fait bizarre. Bon, le temps que là, ça sèche encore un peu, je vais... Je vais te donner un coup ici. Je trouve qu'on est un peu plus beau. Ils sont beaux, les nés. Voilà, et du coup, je leur donne un petit coup ici aussi. En dessous de l'autre. Ça, ça fait deux teintes de vert. Ouais, c'est mieux, hein. Du coup, je vais quand même redonner un petit coup ici. Je trouve que ça fait plus beau en néon. Voilà, ça manque peut-être un peu de quelque chose ici. Donc, je referais bien une petite fleur. Ici, au centre. Donc, je reprends... Je vais la faire directement en néon. Donc, mon petit pinceau. Le temps que ça sèche pour mettre le pistil, je vais reprendre un petit peu du vert. Et faire les arabesques ici, dans le sens. L'avantage, c'est que l'AliExpress, il sèche vachement moins vite. Donc, vous avez plus le temps de travailler, de retravailler. Et on va faire le pistil. Voilà. Écoutez, je pense qu'on n'est pas trop mal avec les liners. Donc, je vais mettre un trait de la linure noire quand même. Du mascara. Je vais sûrement mettre des fossiles. Muqueuse, je vais mettre en noir. Ouais. Et je vais quand même coller quelques strass. Ici, j'ai des petites fleurs roses, jaunes. Je crois qu'il y a des oranges aussi. Donc, je vais en coller par-ci, par-là. Sur les lèvres, je vais mettre celui-ci. Quoique, je ne sais pas s'il va aller avec finalement. Non, je vais plutôt mettre du nude. Je vais mettre le NYX Slipkiss en teinte First Date. C'est un gloss. Et je viens vous remontrer ce que ça va. Et donc, voilà le look final. pour Filmore de Kars. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Voilà. Je trouve que... Ça, c'est très longtemps que vous allez faire un truc un peu hippie psychédélique. Et ça rentre totalement dans le thème. On est dans le thème du... Du gugus. Voilà. C'est un peu ce qu'il y a sur sa carrosserie. Et voilà. Donc, les fossiles, j'ai mis ceux de chez Shein. Que j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Et le... Gloss First Date. L'ENIX Slipkiss. Voilà, voilà ce qui conclut cette vidéo. Je me demande ce que le tirage au sort va nous réserver pour le mois prochain. Et voilà. Donc, n'oubliez pas que vous avez la vidéo des copines en barre d'infos. N'oubliez pas d'aller les voir. Les liker. Les commenter. Vous abonner. Et tout ça, tout ça, tout ça. N'oubliez pas de me dire ici si vous trouvez que le thème est rempli. Si vous trouvez que ça ressemble à Filmore. J'aime beaucoup son nom aussi. Je ne me souviens pas de lui dans le dessin animé par contre. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu Kars. Et voilà, me dire ce que vous en pensez. Me mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager. Vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, moi je vous dis bisous bisous. Sous-titrage ST' 501